Une nation se construit sur la vérité, une nation se construit sur l'honnêteté, sur la sincérité, sur la vigilance et sur la cohésion sociale. Je me permets d'aborder ce sujet de M. Robert Sarra. M. Robert Sarra, vous le connaissez bien, il a fait une sortie récemment qui fait polémique sur la toile et très particulièrement aussi en République de Guinée, concernant la rebaptisation, si le terme est approprié, la rebaptisation de l'aéroport international, qui était l'aéroport international de Bessia, et qui est maintenant l'aéroport international de Ahmed Sektouré, plus la restitution des cases de Bellevue, Bellevue du moins à la famille de notre dauphin regretté Ahmed Sektouré. Quoi qu'on dise. Partagez le live, mesdames et messieurs. Alors, on ne va pas durer, si je me permets, avec tout le respect, tout le respect du monde que j'ai, à l'égard de M. Robert Sarra, l'archevêque, effectivement, le cardinal, c'est ça, le cardinal Robert Sarra, effectivement, le cardinal Robert Sarra, autant pour moi. Alors, mesdames et messieurs, vous avez vu la polémique, j'ai lu beaucoup, depuis sa sortie, depuis qu'il s'est prononcé sur l'affaire, il y a eu des commentaires de gauche, des commentaires de droite, tout le monde y va de sa tête. J'ai lu beaucoup, j'ai lu, je me suis renseigné, j'ai demandé, j'ai demandé les personnes qui ont connu le régime Sekou, les personnes qui ont connu le régime Lansama, j'ai demandé des historiens, des historiens guinéens, j'ai lu beaucoup de personnes, beaucoup de commentaires, et, finalement, il m'arrive de faire un résumé moi-même, un résumé moi-même par rapport à cette situation. Alors, vous savez, la Guinée, je ne cesse de dire, mesdames et messieurs, partagez et partagez la vidéo, je ne cesse de dire aux Guinéens, je dis, la Guinée, le mal est profond en Guinée, le mal est très profond, en Guinée, nous avons besoin d'un chef qui nous permettra de réécrire l'histoire intégrale de la Guinée. C'est très important. Parce que l'histoire qui est là, l'histoire qui est enseignée aux enfants, à l'école primaire, le collège, le lycée, l'université, l'histoire qui nous a été enseignée, je pense qu'il y a beaucoup de parties de l'histoire guinéenne qui... C'est-à-dire... Qu'est-ce qu'il faut même ? Est-ce que ça a été ôté ou bien il y a eu une volonté manifeste de ne pas enseigner cette partie de l'histoire de notre République aux enfants guinéens ? Je pense que la Guinée a eu une... C'est-à-dire, a eu une page cachée qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas encore. Mais avec les événements, avec les apparitions, avec... OK, avec souvent la narration des personnes anciennes, nous constatons que la véritable histoire de la République de Guinée, elle sort souvent dans les polémiques. Tout n'est pas dit aux enfants guinéens. Et c'est malheureux pour nous. Tout n'est pas enseigné aux enfants guinéens. C'est malheureux pour nous. Il faut qu'on fasse ce travail de fond. Même si ça va nous prendre une année, deux ans, mais qu'on fasse ce travail de fond, qu'on réécrive l'histoire de la République de Guinée. Mais la véritable histoire de la République de Guinée. Ça va nous permettre d'avancer. Quand je dis l'histoire véritable de la Guinée, c'est-à-dire, la Guinée avant l'indépendance, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, la Guinée même, sous le colon. Oui. Ça, c'est pour qui ? Ça, c'est pas pour qui ? Qu'est-ce qui a été fait ? Qu'est-ce qui n'a pas été fait ? Plus la Guinée sous le premier régime, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été essentiel, qu'on réécrive l'histoire de notre nation. parce qu'on ne peut pas continuer à tâtonner. On ne peut pas continuer chaque fois à polémiquer. On ne peut pas continuer chaque fois à s'entre-chamailler. ça n'a pas de sens. Il faudrait qu'on avance maintenant. Oui, qu'on avance maintenant. J'ai lu beaucoup de commentaires, mais il y a un commentaire sur la sortie de M. Robert Sarah, le cardinal. Il y a une sortie de M. Un commentaire. Un commentaire qui m'a beaucoup intéressé. Ce n'est pas tout le commentaire qui m'a intéressé. Le commentateur, il a posé une question. Et cette question a beaucoup attiré mon attention. Et je vais vous faire la lecture. Je vais vous lire la déclaration de M. Robert Sarah. Après, je vais faire la lecture du commentaire de ce visionnaire, si je peux qualifier comme ça. Parce qu'à travers cette question qu'il a posée dans son commentaire, vous allez comprendre la situation de cette affaire de Bellevue, de répartisation, si le terme approprié, la reporte internationale à M. Sectoré. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi je vous dis la situation, le problème guinéen, il est profond. Il est profond. M. Robert Sarah dit, je cite, il dit, j'ignore, j'ignore, qui vous a, en l'espace de trois mois, de prise de pouvoir, induit, non, oui, induit à prendre deux décisions d'une gravité énorme qui ont ouvert de graves blessures dans les cœurs des guinéens. La première décision maladroite consiste par le fait de rébaptiser la reporte de Conakry d'un nom qui fait polémique. Effectivement, M. Sarah parle du nom d'Ametse Touré. Il dit, la deuxième décision grave, c'est d'avoir restitué à Mme Adja André Touré non seulement un bien qui n'appartient ni à elle ni à son mari, mais de lui avoir restitué un bien de Dieu et de l'Église. En effet, le 1er septembre 1961, s'écoutourait à confisquer le domaine du séminaire de l'Église qui était en bien de l'Église pour construire les Villas Sili destinées à accueillir les hôtes qui organisaient des événements solennels tels que les excursions de fin d'année le 31 décembre. M. Sarah avance. Il dit que le grand mérite du président Sécoutouré c'est qu'il ne sait jamais rien approprier personnellement. Sécoutouré n'a jamais pris un bien public pour se l'attribuer comme propriété personnelle. En cela, il succite notre admiration. Si aujourd'hui, Mme Adja André Touré accepte avec gratitude et remercie qu'on lui restitue un bien qui ne lui appartient pas, elle se déshonore. Elle déshonore son défunt époux à déclarer le respecté l'udeur religieux M. Robert Sarah. M. Robert Sarah, il est guinéen, il est guinéen, avant d'être homme de l'église, il est guinéen, avant d'être homme de Dieu. M. Robert Sarah, en tant que guinéen, il a le plein droit de se prononcer sur n'importe quelle situation concernant la Guinée. C'est ça. En tant que guinéen, M. Robert Sarah, il peut se prononcer sur une situation comme M. Kanté se prononce aussi sur la même situation comme M. Bamba de la Forêt, M. Konaté de la Haute-Guinée, M. Djalo de la Moine-Guinée, M. Bangoura de la Basse-Côte se prononcent aussi. M. Robert Sarah, comme nous tous, nous avons eu à nous prononcer sur la rébaptisation, si le terme est approprié, de la Reporte Internationale au nom d'Amer Sektouré, comme tous les guinéens d'ailleurs. M. Robert Sarah, il a le plein droit. La question que moi, je pose maintenant, est-ce M. Robert Sarah s'est prononcé en tant que citoyen lambda de la République de Guinée ou en tant qu'homme de Dieu cardinal de l'Église ? Parce que il y a deux personnes distinctes là. parce que c'est ce qu'il faut savoir. Maintenant, les gens sont en train de parler de gauche à droite. Tout le monde est en train de commenter. Robert Sarah, M. Robert Sarah, le cardinal, M. Robert Sarah, le cardinal. Alors, est-ce que c'est M. Robert Sarah, le cardinal, en tant que cardinal, qui s'est prononcé sur la situation ou bien M. Robert Sarah, le citoyen guinéen qui a le droit de se prononcer sur toutes les situations parce qu'il est guinéen, il a le droit évidemment. il a le droit, il a la liberté d'expression, de parler de toute la situation de la République de Guinée. Tout problème qui concerne la Guinée, il a le droit. Alors, l'a-t-il fait en tant que citoyen guinéen ou bien en tant qu'homme de Dieu, homme de l'Église cardinale ? M. Robert Sarah, il faut qu'il revienne nous édifier par rapport à cela. Alors, s'il s'est prononcé en tant que citoyen guinéen, qu'on arrête les polémiques, c'est un guinéen. Qu'il ait raison ou pas, on s'en fout, c'est un guinéen. C'est un guinéen comme M. Tcherno Monnenembo qui s'est prononcé aussi sur l'affaire de l'aéroport. C'est un guinéen comme M. X qui s'est prononcé sur l'affaire qui a porté une appréciation. C'est un guinéen comme Ousmane Kaba, le président de Pades qui est allé dans les grandes gueules et qui a apporté aussi son appréciation là-dessus. C'est un guinéen comme tous les autres guinéens. On s'en fout. En tant que cardinal, alors, ça prend une autre dimension. Vous comprenez, mesdames et messieurs, deux personnes distinctes là dans cette affaire. En tant que cardinal, représentant, haut représentant de la foi chrétienne, s'il a parlé en tant que haut représentant de la foi chrétienne en République de Guinée, ça prend une autre dimension beaucoup plus grande et beaucoup plus large. Et, mes frères et soeurs chrétiens, vous devez comprendre que l'analyse de M. Kanté ne se portent pas sur l'homme chrétien mais l'homme guinéen. Le live que je fais là, je m'inscris dans le contexte où M. Robert Sarah est guinéen. Là, je parle à un concitoyen. Je parle à un compatriote guinéen. Je ne parle pas là du cardinal. Je ne parle pas de l'homme de foi. Non, je ne parle pas de lui. Ne parle pas de lui. Pas du tout. Je parle du citoyen guinéen. Partons sur ce principe-là. C'est très important. Mais s'il s'est prononcé, il s'est prononcé la déçue en tant que cardinal, ça va polémiquer. Et les gens vont continuer à polémiquer la déçue. J'ai vu beaucoup de commentaires la déçue. Et il y a quelqu'un qui s'est même permis de poser une question, une question très, très importante. On va lire le commentaire d'un commentateur qui va vous édifier un peu parce que je ne peux pas lire tout. Je ne peux... Ça risque de prendre... Ça risque de nous prendre des jours ou des heures des heures de live. Maintenant, quelqu'un nous dit... Quelqu'un nous dit... Vous allez écouter, je vais faire la lecture. Après, la question qui ressort de ce commentaire, je vais vous poser la même question. Vous-même, vous allez essayer de décortiquer et de comprendre la question, l'importance de la question. La personne nous dit, M. Robert Sarah, n'instrumentalisez pas l'Église catholique. Elle n'est pas synonyme de confusion et de mensonge. C'est déshonorant, décevant et même révoltant qu'une personnalité morale. En l'occurrence, Robert Sarah s'invite dans le débat relatif à l'aéroport international Ahmed Sektouré et la restitution des cases de Bellevue à la famille du président Ahmed Sektouré. Écoutez très bien. La personne va plus loin pour nous dire à la base, je suis chrétien, catholique, ayant son premier sacrement religieux, bientôt le deuxième et le troisième. Mais j'avoue qu'en tant que combattant de la liberté et de la dignité africaine, Église catholique, de par son histoire, traîne beaucoup de casseroles dans son entreprise d'envahissement et de domination des peuples. Autrement dit, les crimes contre l'humanité, le code noir de 1685 en dit long. L'ordonnance inspirée par le clergé donnée à l'esclave ont statut intermédiaire entre celui de l'homme libre et d'un bien meublé. Et d'un bien meuble. OK. La personne dit, je vous renvoie au texte de mon frère et ami. Écoutez très bien. C'est très inspirant. La personne dit, « Cette sortie controversée du sieur Robert Sarah est à la fois humiliante et déshonorante pour les fidèles catholiques de Guinée. En parlant de l'aéroport international à Met Sektouré, encore une fois, nous disons que le colonel Mamadi Dumbouya a bien fait et par conséquent, nous saluons la conscience historique dont il fait montre et surtout celle allant dans le cadre de la réhabilitation de la vérité historique n'en déplaise en cette parodie paroisiale de Robert Sarah. Partagez le live. Écoutez très bien. La personne va plus loin encore pour dire, en parlant du domaine des cases de Bellevue, écoutez très bien cette partie. C'est très important, mesdames et messieurs. Elle dit, en parlant du domaine des cases de Bellevue, ce domaine était un dépotoir d'ordures. C'est couturé, maire de Conakry, l'a racheté avec feu. Élage Mamadou Fofana, légitime propriétaire du terrain. Il s'agit du même Élage Mamadou, propriétaire de la mosquée de Yimbaya, ministre sous C'est couturé, ayant fait le camboireau pendant huit ans. Il est également le grand-père de Mme Doussou Kondé, farouche opposante au régime d'Alpha Kondé. Un jour, il dira d'ailleurs à Doussou Kondé que sa détention au camboireau est plus profonde qu'elle ne pouvait imaginer. Je cite, c'est pourquoi je ne peux pas intervenir dans l'émission de Faseli de Marat à Avouy de Marat. Maintenant, la personne dit à vous la parole. Une émission créée après le coup de force du 3 avril 1984 en vue de salir la mémoire du président Ahmed Sektouré. On continue partager le live. On continue. Elle dit, M. Robert Sarah, le mensonge venant d'un homme religieux de votre trempe et d'une extrême gravité et d'une indignité sans précédent. Sans oublier l'ingratitude dont vous faites montre quant à votre émancipation à l'Église catholique par le biais du programme d'africanisation des cadres prônés par le président Ahmed Sektouré. Ça aussi, c'est très important à souligner. Comprenez très bien. L'africanisation. L'africanisation prônée par le programme Ahmed Sektouré. D'accord ? Des cadres prônés par le président Ahmed Sektouré. Écoutez très bien. Je pense que vous avez compris cette partie des cases de Bellevue. On dit que c'est un dépotoir d'ordures et que Ahmed Sektouré, selon le commentateur, Ahmed Sektouré a acheté cet endroit à leur maire de la ville de Conakry, a acheté cet endroit à un monsieur qui s'appelait Elage et Elage Amadou Fofana ou Amadou Fofana là. Voilà. Le père de Mme Doussou Kondé. Alors, si c'est faux, Mme Doussou Kondé doit dire que oui, ça c'est faux. Et si c'est vrai, Mme Doussou Kondé n'est pas une personne qui est cachée. C'est une personnalité de la République de Guinée. Elle a une foi. Et Mme Doussou Kondé nous dira effectivement ce lieu appartenait à mon père et Amadou Fofana l'a acheté à mon père. Les noms sont mentionnés là. C'est pourquoi ce commentaire m'a beaucoup intéressé parce que les noms qui sont mentionnés là ce n'est pas des noms qui sont cachés. C'est des personnalités publiques. Tout le monde connaît Mme Doussou Kondé opposante. Moi-même j'ai eu à faire une sortie la fois dernière sur une de ses sorties en parlant du colonel Nomadou Fofana donc c'est la même Doussou Kondé. La personne nous édifie même en disant ce même père de Mme Doussou Kondé il a fait 8 ans au Camp Boireau. Donc cette personne je pense que la personne a une certaine une certaine vérité même si évidemment je ne peux pas dire que tout ce qui est là c'est de la vérité mais je pense que en consultant Mme Doussou Kondé en consultant aussi certaines personnes en Guinée ça pourra nous aider à édifier cette situation si réellement ce lieu appartenait au père de Mme Doussou ou si c'est faux ou si tout simplement c'était un lieu un domaine de l'église Kondé a pris la construire et puis voilà comme a dit M. Robert Sarah nous continuons parce que là il y a une question à la fin de ce commentaire qui va beaucoup vous plaire et qui va aussi qui a beaucoup attiré mon attention sincèrement il dit M. Robert Sarah le mensonge venant d'un homme religieux de votre trempe est d'une extrême gravité et d'une indignité sans précédent ok sans oublier l'ingratitude dont vous faites montre quant à votre émancipation à l'église catholique par le biais du programme d'africanisation des cadres prônés par le président Ahmed Sekotoury l'expropriation dont vous faites allusion ne concerne exclusivement que le bâtiment des missionnaires bâtiment qui abrite l'école nationale du secrétariat et de la magistrature après oui oui après l'accession de la Guinée à l'indépendance pour ceux qui ne savent pas il s'agit du bâtiment qui fait face à l'aile droit des cases de Bellevue derrière la route tout près du siège de l'ex-ambassade de la Sierra Leone la personne apporte des précisions réelles des précisions alors si c'est faux les Guinéens vont les Guinéens iront voir réellement si c'est vrai ou faux mais si c'est faux aussi on va démentir la personne effectivement si c'est vrai alors on y va tout droit au but parce que nous avons besoin de la vérité nous avons besoin de rétablir la vérité nous avons des anciens en Guinée qui diront oui si c'est vrai ou si c'est faux nous continuons mesdames et messieurs si c'est ce bâtiment dont monsieur Robert Sarah fait référence ou bien si c'est réellement les cases de Bellevue là on saura plus tard mesdames et messieurs partagez le live et la personne nous dit pour cause d'utilité publique nous ne regrettons pas cette décision parce qu'en réalité elle a servi à former les premiers secrétaires les premiers auditeurs de justice de la Guinée indépendante personnellement pour avoir servi avant ma députation au tribunal de première instance de Conakry Dixine j'ai collaboré directement avec plusieurs greffaires sortis de cette école c'est la personne qui nous parle maintenant elle dit il serait juste et honnête que Robert Sarah nous dise comment les vastes domaines dérobés sur le territoire guinéen dont l'église catholique et propriétaire ont été acquis c'est cette question qui a attiré mon attention évidemment c'est cette question c'est pourquoi je dis est-ce que c'est Robert Sarah l'homme religieux le cardinal qui nous a fait cette sortie ou bien est-ce que c'est l'homme citoyen guinéen qui parle de la situation comme tout le monde parce que ça c'est une question très importante de savoir tous les domaines c'est-à-dire tous ces vastes domaines terrains de la république de Guinée dont sont construites les églises un peu partout en Guinée même s'il faut dire avant même que la Guinée n'accède à son indépendance tous ces terrains-là comment les catholiques ils l'ont eu est-ce qu'ils ont acheté ou bien est-ce qu'ils ont pris comme ça parce que ce sont eux qui colonisaient bien évidemment est-ce que ça a été ça a été acheté est-ce qu'on a donné quelque chose aux propriétaires aux autochtones la question elle est vaste évidemment parce qu'on dit on les a expropriés d'accord est-ce que on les a achetés tous ces terrains-là partout on a construit des églises partout en République de Guinée les catholiques les colons les blancs les français qui sont venus avec la Bible c'est là la question écoutez très bien la question de la personne elle nous dit il serait juste et honnête que Robert Sarah nous dise comment les vastes domaines dérobés sur le territoire guinéen dont l'église catholique et propriétaire ont été acquis ah non ça c'est une question et je pense que monsieur Robert Sarah mérite de répondre à cette question Robert Sarah le citoyen pas le catholique alors si c'est le catholique bien évidemment qu'il nous apporte aussi de la lumière là-dessus oui effectivement c'est très important pour nous avec tout le respect que j'ai pour monsieur Robert Sarah évidemment la personne continue en disant j'avoue que le peuple de Guinée les fidèles chrétiens catholiques et tous les croyants n'auront aucune réponse sincère venant de sa part parce qu'en réalité tous les domaines dérobés par l'église catholique sont le résultat des siècles d'expropriation au gré des paisibles citoyens guinéens qui ont été déshumanisés humiliés et chassés sur leur terre ancestrale par les missionnaires catholiques vous comprenez maintenant la profondeur des choses vous comprenez maintenant la profondeur des choses ce live je ne vais pas faire assez de commentaires sincèrement parce que ce live est très sensible non je ne vais pas apporter beaucoup plus ce live est très sensible parce que ça c'est des questions qui méritent d'être répondues et si on répond à ces questions si quelqu'un répond à ces questions évidemment on trouvera solution à cette affaire des cases de Bellevue sincèrement et oui je vous ai dit j'ai lu beaucoup de commentaires mais les questions qui ressortent là c'est des questions essentielles sincèrement alors on continue parce que là même ça me touche sincèrement ça me touche réellement sans vous mentir ça me touche oui missionnaire catholique il dit sans prendre à la première dame l'icône Adia André Touré est pour nous la suite logique de la haine et de l'instrumentalisation de l'église catholique de Guinée par Robert Sarah contre la famille politique et biologique du président Ahmed Sectoré ceci dans l'affaire Raymond Marie Chi Dimbo un autre traite à la patrie africaine de Guinée dans la perfide agression impériale portugaise du 22 novembre 1960 mesdames et messieurs je pense que sincèrement on ne va pas polémiquer là-dessus monsieur Robert Sarah c'est un c'est un grand monsieur j'avais des commentaires à faire mais je vais garder ces commentaires sincèrement je vais garder ces commentaires c'est vrai sur cette page j'ai toujours dit que c'est sans tabou mais je vais garder ces commentaires et je pense que monsieur Robert Sarah il va comprendre il va comprendre et lui-même certainement il va faire une autre déclaration où il va apporter beaucoup plus de précision sincèrement je garde mes commentaires je garde mes commentaires vous allez vous allez beaucoup m'excuser mais je garde mes commentaires parce que ce n'est pas des commentaires qui sont vraiment parfois j'aime expliquer tout vous comprenez mais je n'aime pas aussi mettre du feu non 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 ça ce n'est pas mon domaine j'appelle à la sensibilisation parce que les questions que ce monsieur ou cette dame la personne cette personne relève dans son commentaire c'est des questions qui nous renvoient même à la colonisation vous comprenez à la colonisation à tout ce qui a été fait aux guinéens à tout ce qui a été fait aux africains vous comprenez et connaissant bien l'histoire aussi de l'église catholique connaissant le rôle le rôle du primi plan du oui que cette religion a joué dans la colonisation de l'Afrique la manière dont on s'est servi de cette religion pour jouer sur le mental de nos ancêtres là je pense que s'il faut parler de tout ça tout ça tout ça ça risque de tourner très mal sincèrement je me réserve de tout ça nous voulons une Guinée unie je ne veux pas rentrer dans ces détails je pense que les historiens en diront aussi ils seront d'accord avec moi pour me dire monsieur Kanté écoutez il ne faut pas n'aller pas sur cet angle ça va faire dégâts mesdames et messieurs vous allez partager ce live je dirais tout simplement à monsieur Robert Sarah que en tant qu'homme de Dieu on ne peut pas il est très difficile pour certains Guinéens nous autres qui ont une certaine vision on peut dissocier Robert Sarah le cardinal catholique à Robert Sarah l'homme citoyen lambda de la République de Guinée mais pour la plupart des gens ils n'arriveront pas à faire cette différenciation on se dira tout simplement c'est Robert Sarah le cardinal c'est Robert Sarah le cardinal c'est l'homme de Dieu il ne peut pas faire des trucs pareils un homme de Dieu ne se mixe pas dans les débats politiques un homme de Dieu appelle à la sensibilisation à l'éducation à l'unification du peuple un homme de Dieu non Robert Sarah certainement il a déconné oh non non il a quelque chose autre dans son coeur non il y a ça évidemment vous avez vu à un moment donné aussi la polémique concernant l'imam l'imam Salihou Kamara ça a polémiqué un certain moment il a fallu aussi apporter certaines vérités pour que les gens comprennent donc moi je pense que je vais garder mes commentaires dans ma poche sincèrement moi je pense que les hommes de Dieu les hommes qui ont une influence très grande en matière religieuse ou politique je pense qu'en faisant des sorties il faut réfléchir 7000 fois avant de sortir il faut réfléchir 7000 fois avant de sortir il faut réfléchir 7000 fois avant de parler parce que vous n'êtes pas sans savoir homme influent de la Guinée que le peuple a l'histoire dans sa main et à chaque fois que vous faites des sorties ratées et que le peuple sorte ces histoires là mais vous allez tomber vous serez humilié parce que l'histoire de la Guinée est dans la main du peuple de Guinée c'est pas parce que les gens ne parlent pas que les gens ne connaissent rien c'est pas parce que les gens ne parlent pas que les gens ne savent absolument rien c'est pas parce que les gens ne parlent pas que les gens ne connaissent pas l'histoire de la Guinée c'est pas parce que les gens ne parlent pas que les gens ne connaissent pas vos propres histoires à vous, homme de Dieu, homme de religion, homme politique, homme influent de la Guinée. Le passé de tout un chacun est connu en Guinée. À partir du moment qu'on est homme public, les gens s'intéressent à votre passé. Et en creusant, en creusant, en creusant, on se rend compte que là, il y a un bémol. Ce monsieur, il a, ou bien cette dame, elle a quelque chose dans son corps par rapport à cette personne. Vous comprenez? Donc faites très attention, mesdames et messieurs. Je vais garder mes commentaires concernant monsieur Robert Sarah. Je ne vais pas envenumer les choses, je ne vais pas rajouter. Je pense que commentateur de Guinée concernant cette affaire, je pense que monsieur Robert Sarah a compris. Je pense qu'on doit laisser cette affaire de l'aéroport parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à ça, au régime d'Amet Sektouré, les choses qui ont été faites, les emprisonnements, les crimes. Il y a beaucoup de choses. Il y a aussi des biens que ce monsieur a fait. Moi-même, je ne manque que de dire chaque fois qu'il a été un dictateur. Un dictateur, c'est celui qui ne partage pas le pouvoir. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut reprocher à Amet Sektouré. Il y a beaucoup de biens aussi qu'il a fait à la Guinée. Voyez-vous? Donc, moi, j'aimerais souvent que quand on parle de ce qui a été commis comme crime sous le régime d'Amet Sektouré, mais qu'on parle aussi des biens qu'Amet Sektouré a apporté à la République de Guinée, ça va de pair. Parce que si vous parlez seulement des choses monstrueuses qui ont été faites, des crimes qui ont été faits sous son régime, en notant les biens qu'il a apportés et que son régime a apporté, mais vous faites un jugement franchement erroné. Ça va de pair. Il a fait du bien. Il y a eu du mal sous son régime. Qu'on parle les deux. On met les deux sur la table. On en discute. Et puis, on évolue. Ou on arrête. Puis, on fait, on assume notre passé. Et puis, on avance. Je pense que c'est la meilleure solution pour nous. Parce que s'il faut réveiller tous les morts de la République de Guinée, je pense que ça va faire mouche. Donc, mesdames et messieurs, c'était justement ce petit message que j'avais à vous passer. Monsieur Robert Sarah, vous devez comprendre que vous êtes une personne très influente en Guinée. Oui. Vous êtes une personne qui est très écoutée. Et je pense que là où vous-même vous êtes aujourd'hui, en méditant sur votre propre sortie, vous comprenez l'ampleur. Donc, sincèrement, vous savez, vous êtes un être humain. Les êtres humains ne sont jamais parfaits. Les êtres humains sont appelés à commettre des erreurs. Qu'on soit imam, qu'on soit cardinal, qu'on soit prophète, qu'on soit qui que ce soit. À partir du moment où vous faites partie de cette race humaine, vous êtes appelés à faire des erreurs. Ça, c'est indiscutable. Indiscutable. Mais, vous, les hommes influents, il faudrait que vos erreurs soient, c'est-à-dire à 0,0001%. Vous, vous devez vous approcher beaucoup plus à la perfection. Comme ça, les choses iront bien. Parce que vous êtes les personnes les mieux écoutées en Guinée. Hommes de foi musulmans, hommes de foi chrétiens, vous êtes les personnes les plus écoutées. Donc, chaque sortie, contrôlez bien. Réfléchissez. Est-ce que ça, ça ne va pas créer des polémiques? Est-ce que ça, ça ne va pas faire mouche? Est-ce que ça, ça ne va pas faire ceci? Vous êtes des gens qui doivent réconcilier. Vous êtes des gens qui doivent appeler à la paix. Vous n'êtes pas des gens à polémiquer. Hommes de foi de la Guinée. C'est ce que nous, les enfants, nous avons besoin. Nous avons besoin de ça. On se donne la main. Nous avons besoin d'aller de l'avant. Nous voulions que, même s'il y a des choses qui sont un peu difficiles, ou des choses qui sont mal placées, que vous passez par certaines manières beaucoup plus subtiles, beaucoup plus rationnelles, beaucoup plus embellies pour nous, les enfants, et pour les citoyens lambda. Vous passez par ces méthodes pour nous expliquer. Ça va éviter les polémiques. Parce que là, maintenant, tout le monde parle de Robert Sarah. Robert Sarah. Robert Sarah. Robert Sarah. Et n'oubliez pas que il y avait des personnes qui avaient une confiance 100% en vous, ces personnes commencent à douter de votre capacité morale. C'est là le problème. C'est là les polémiques. C'est pourquoi il faut éviter les polémiques. Oui, à cause d'une petite chose, vous pouvez blesser des millions de personnes et vous pouvez complètement perdre des millions de personnes à cause d'une petite sortie. Donc, c'était ça, mesdames et messieurs. Moi, je garde mes commentaires dans ma poche et je me tais là-dessus. Et puis, on avance. Bien vrai que ce n'est pas un tabou. Il n'y a pas de tabou sur ma page. Mais j'ai aussi besoin souvent de calmer les jeux et d'avancer.